En avril 2009, les Etats-Unis ont fait une demande similaire concernant les pneus de véhicules, de passagers et de camions de fabrication chinois qui a fini par rapoutir. Les tarifs douaniers sur les pneus ont crampé de 15% par rapport à une moyenne de 30% dans les 3 ans qui ont suivi. Cela a eu un grand impact sur les exportations de pneus chinois vers les Etats-Unis. Après l'application des taxes, ces exportations ont été divisées par deux en 2010. Mais ces taxes apportent-elles des bénéfices au secteur américain du pneumatique ? Selon la CSU Pézarsen à l'Economie Internationale, un think tank américain, les tarifs douaniers ont créé seulement 1200 emplois dans le pays et les consommateurs américains ont dû payer la différence de prix sur 1,1 milliard de dollars. Les revendeurs de pneus ont dû licencier plus de 3600 emplois. Ce qui s'est passé, c'est que les pneus chinois n'avaient pas de concurrents directs aux Etats-Unis. Imposer des tarifs douaniers est davantage politique qu'économique. L'industrie chinoise du pneumatique n'est pas le seul secteur à avoir été accusé de dumping. Les Etats-Unis et l'Union européenne ont lancé des enquêtes sur les panneaux solaires. Les experts chinois disent qu'il s'agit de protectionnisme pur et simple. Les Etats-Unis et l'UE veulent maintenir leur industrie des hautes technologies, comme les panneaux solaires. Ils ne veulent pas que les produits chinois viennent les menacer. Certains experts pensent que ces actions vont à l'encontre de l'esprit de liberté du commerce, qui est celui de l'OMC, et qu'elles font plus de mal que de bien à une économie mondiale encore fragile.